Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de Dear Stupid Ex Best Friend de Eva Delaurier chez Ozu On continuera ensuite sur de la fantaisie que j'ai lu avant le mois de la fantaisie et dont je ne vous ai pas encore parlé Il s'agit de La Cité des Songes, le tome 2, Un Trône de Poussière de Georgia Caldera chez J'ai lu J'avais aussi lu avant le mois de la fantaisie The Brute Writer de Linen Nonny Donc c'est le troisième tome de The Prison Healer, c'est Le Sang de la Trahison, c'est paru chez Hachette Et j'ai aussi terminé cette saga, L'Empire d'Écume, le tome 3, La Guerre des Éclados de Andrea Stewart chez Big Bang Et je vous parlerai ensuite d'un e-book que j'ai lu, L'Étoile du Soir de Siècle Valban Je viens de terminer une petite pépite Vous connaissez mieux sous cette apparence Il s'agit de L'Engrange Temps, le tome 2 de Nell Pfeiffer Chez Hachette Roman J'avais eu un coup de coeur pour le tome 1 Et à ne pas manquer ce tome 2 Et dernier tome A été un coup de coeur Plus important encore que le tome 1 Dans le tome 1, on suivait Sophie qui est horlogère Elle répare Surtout sa mission C'est d'être l'horlogère royale C'est à dire qu'elle se déplace au palais Et qu'elle entretient les horloges qui sont présentes au palais Dans ce monde, les horloges sont particulières Elles ont une âme, ce sont des oranimas Ce sont des horloges prodigieuses Il y a toute une catégorie d'horloges prodigieuses Qui sont interdites, complètement interdites Comme les Engrange Temps Il y a eu une guerre Il y a eu cette restriction qui a été faite Bon, Sophie vit sa petite vie Elle remplace son père qui est décédé il y a peu de temps Jusqu'au jour où le prince, Dimitri Va venir vers elle Et va lui donner un étrange objet En lui disant Voilà, il faudrait que vous me le répariez Sophie prend l'objet Bon, elle ne sait pas trop ce que c'est D'ailleurs, le prince est assez déçu Qu'elle ne sache pas ce que c'est Elle ne comprend pas trop Jusqu'à ce qu'elle se rende compte Que c'est un engrange temps Et cet objet va la propulser Dans le passé J'avais beaucoup aimé le tome 1 Même si je l'avais trouvé assez simple Ça ne m'avait pas gênée Parce que justement, je trouvais que Qu'il était accessible à tout le monde En général, les histoires de temps De trame temporelle C'est toujours assez compliqué Parce qu'on va dans le passé On modifie quelque chose Ça change le futur Ça modifie pas mal de choses Il faut prendre en compte ces modifications Bref, c'est assez prise de tête Généralement, un roman sur le temps Et là, j'avais trouvé que L'autrice avait fait quelque chose de simple Sophie va dans le passé En effet Sauf que ça crée une autre ligne temporelle C'est-à-dire qu'elle ne modifie pas Sa ligne temporelle à elle Ça crée une sorte d'univers parallèle Donc ça, j'avais trouvé sa tome En me disant Ouais, comme ça, on se prend pas la tête Et dans ce second tome Elle va plus loin Elle va plus loin Et du coup, l'histoire se complexifie On continue à suivre Sophie Qui est revenue dans le passé Dans le premier tome Elle est toujours dans le passé Il y a eu ce qu'il y a eu dans le premier tome Elle va continuer à vivre sa vie Elle s'éloigne un petit peu des personnes Qu'elle a rencontrées dans le tome 1 Pour essayer d'exister par elle-même Et c'était génial C'était génial Et voilà Ce que je regrettais un petit peu dans le tome 1 Comme quoi c'était peut-être trop simple Même si je vous l'ai dit Finalement, la simplicité C'est pas si mal Quand on parle de temps Et ben là Waouh C'est beaucoup plus complexe L'histoire s'imbrique Avec ce qu'on avait vu dans le premier tome Ça va plus loin Ça va au-delà du premier tome On approfondit ce qu'on avait déjà commencé à voir On nous reparle de cette guerre qui s'est produite Et on va vraiment plus loin Et j'ai adoré C'est un beau coup de coeur pour ce roman Que j'ai dévoré en une journée Voilà Je n'ai pas pu le lâcher Je n'arrivais pas à quitter Sophie Dimitri Elias Farandol Sa montre prodigieuse Bref C'était très beau Il y avait pas mal d'émotions Sur le final Et je suis très heureuse D'avoir découvert cette saga Que je ferai dédicacer Aux imaginales Allez on commence tout de suite avec Ce roman contemporain Cette romance contemporaine De chez Ozu Que j'ai reçu en service de presse C'est pas le genre de lecture Que je lis habituellement Si vous me suivez depuis quelques années Vous savez que mes genres de prédilection Ce sont L'ASFF Mais Franchement J'avais envie De léger J'avais envie De De romance De quelque chose De De feel good Pour faire venir les beaux jours Et Ça n'a pas marché Parce qu'il fait toujours aussi gris Mais bon Voilà J'avais envie de quelque chose De différent Et en été Je me fais toujours Une petite lecture Doudou Comme ça Donc j'ai jeté mon dévolu Sur ce roman-ci Avec un titre Qui est assez Long Ma foi Franchement moi je m'embrouille Dans tous les sens De dire stupid Ex best friend J'ai du mal En tout cas Ici on va suivre Natalia et Ethan Qui sont Amis Très amis Depuis De nombreuses Nombreuses années Voilà Depuis qu'ils sont Tout petits Ils sont amis C'est toujours le cas Sauf que Il s'est passé quelque chose Au bal De promo Ils ont failli Dépasser la limite Ils ont failli être plus Que des amis Ils avaient conclu Un pacte stupide Comme le font Tous les ados Dans toutes les séries américaines En se disant Si à 18 ans On est toujours vierge On perd notre virginité Ensemble Etc Et ce pacte S'est remémoré A eux Lors du bal de promo Et ils se sont dit Bah allez Pourquoi on saute pas le pas On a pas encore 18 ans On a que 17 Mais bon C'est que l'année prochaine Et on sera toujours vierge A ce moment là Donc voilà Ils ont failli sauter le pas Ils ne l'ont pas fait Ça s'est passé un peu bizarrement Et depuis Ils ne se parlent plus trop Ils ont passé l'été A s'ignorer Et là On arrive à la rentrée C'est la dernière semaine Avant la rentrée Et Natalia Est présidente Des élèves Déléguée des élèves Et elle organise Le week-end d'intégration Où ils vont partir en camping Et puis faire des petits jeux Pour souder déjà l'équipe La promo Et voilà Natalia va se retrouver En face d'Ethan Il s'est passé beaucoup de choses Dans leur vie Ils ont chacun leurs problèmes De leur côté Et ils vont se retrouver Dans ce week-end d'intégration Et il va y avoir Encore quelque chose d'autre Qui va exacerber les choses Puisque Dès le début Ils vont devoir Mettre leurs secrets Les plus inavouables Leur projet d'avenir Sur un papier Le mettre dans une jarre Et ce papier sera brûlé A la fin du week-end Et voilà C'est pour un nouveau départ Sauf que Natalia Se rend compte Qu'elle a écrit quelque chose Qu'elle ne voulait pas Que ça tombe entre les mains De qui que ce soit Et va vouloir récupérer son papier Et elle va commencer A faire partir Tous les papiers Qui vont s'envoler Et elle va essayer De D'éviter que Tout le monde lise Ses secrets inavouables Bref voilà Pas mal de choses Je vous ai fait un très très long résumé Là je me rends compte Que je vous ai détaillé le livre Dans tous les sens J'ai passé un bon moment Ça se lit hyper vite Je me le suis lu en En 24h je crois Ouais 24h Et ouais c'était sympa Mais par contre Le côté feel good Le côté pas prise de tête Je ne l'ai pas senti C'est pas une romance Toute mignonne Toute simple J'ai trouvé assez pesant Parce que On parle de harcèlement On parle de De personnes Qui ont un profond mal-être en eux On parle de personnes Qui n'osent pas Faire leur coming out On parle de personnes Pas bien dans leur peau Qui harcèlent Et qui cherchent A mettre plus bas que terre Les autres Et on a beaucoup de non-dits Énormément de non-dits Et ce que je regrette un peu C'est que vraiment A chaque fois Je levais les yeux au ciel En me disant Mais il suffit que vous parliez Pourquoi vous vous infligez ça Vous vous parlez Tout ça est derrière vous Et tout se résout Si facilement C'est pareil Natalia va essayer De rendre jaloux Enfin sans le vouloir Etan Etan va vouloir rendre jaloux Natalia Et puis le fait Qu'ils aient chacun leurs problèmes Alors qu'avant Ils étaient meilleurs amis Et qu'ils discutaient tout le temps Bah là Chacun ne sait pas Ce qui se passe pour l'autre Voilà Il y a beaucoup trop de non-dits Et on est un petit peu dans le cliché De la société américaine Des ados américains Avec Le gars qui n'était pas populaire Qui a gagné un match de basket Qui finalement est super populaire maintenant Donc qui attire les filles Les bimbos Qui n'ont rien dans la cervelle Natalia Qui est l'intello de base Que personne ne regarde Que personne ne veut Bref Voilà Il y a beaucoup 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 de clichés Ça n'empêche que moi J'en lis pas énormément De ces romans Donc pour moi C'est passé Mais voilà Si vous cherchez Un roman Doudou Quelque chose Où vous allez être bien Où c'est mignon Alors oui Il y a des incompréhensions Mais là il y a beaucoup 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 De barrières Et c'est vrai que j'avais l'impression De toujours un surplus Un surplus Un surplus De problèmes Alors que tout pourrait se dérouler Si facilement Allez on passe De la fantaisie à présent Puisque j'ai terminé La cité des songes Ce second tome Est le dernier Il clôture cette saga Et j'avais déjà beaucoup aimé Le premier tome Ce second tome Je trouve Est idéal Dans la résolution Puisque On se retrouve à la base Avec 4 personnages Assez différents Mais qui se retrouvaient En rêve En train de dompter Des Alors c'est pas des dragons Mais Des sortes de dragons Des hydres Ce genre de choses Pour se retrouver En face d'une cité Mystique Et voilà Ils se retrouvaient Dans leur rêve Sans savoir Qui ils étaient Et là voilà Dans ce second tome Ils vont se retrouver Ils vont se confronter Il y a une Grande méchante Avec La reine des damnés Qui cherche À asservir Les autres peuples Donc on est dans Une bataille Immense Où chacun Va devoir choisir Son camp Et J'ai beaucoup aimé Vraiment Ça se lit Extrêmement bien Extrêmement vite Georgia Caldera A vraiment Un talent Pour nous créer Des univers Originaux J'ai passé Vraiment Un super moment Je me suis Beaucoup attachée Aux Aux personnages Même Celle Qui partait De très loin Au début Puisque elle Elle était Le commandant De la reine des damnés Donc du méchant Finalement Voilà Elle a un rôle Très important Et elle sait faire Les bons choix Et heureusement Bref voilà J'ai passé un très très bon moment Et ça clôture avec Brio Cette saga Que j'ai beaucoup appréciée Et je suis très contente D'avoir pu rencontrer Georgia Caldera Aux imaginal De lui avoir fait Dédicacer Alors pas ce second tome Je crois que je lui ai fait Dédicacer le premier tome Ouais C'est ça Le premier tome Mais voilà J'aurai l'occasion De la revoir Dans d'autres salons Avant le mois de la fantasy J'ai fini un maximum De sagas Donc j'ai aussi fini The Blood Traitor De Linet Noni Donc c'est le troisième tome De The Prisoner Et je dois bien vous avouer Et que plus d'un mois après Je n'ai plus que des sensations Vis-à-vis de cette lecture J'ai plus beaucoup de De rappels Franchement je me rappelle Quasiment plus De ce qui s'est passé Autant j'ai pas mal De souvenirs du premier tome Autant le deuxième Un petit peu Autant ce troisième Vous voyez je suis en train De forcer ma mémoire Je commence à avoir des rappels Je sais que nous retrouvons A nouveau Qui va Au sein De Zaline Dove La prison Et ça va être compliqué Pour elle Très compliqué Mais en même temps Quand est-ce que ça n'a pas été compliqué Pour elle Franchement j'ai l'impression Dans cette saga Que tout lui est tombé dessus A la pauvre qui va Mais bon Voilà C'était agréable Je me rappelle Que ça s'est lu Très vite C'est un page-turner Pas possible Je crois que j'étais un petit peu déçue Par cette fin Dans le sens Où je m'attendais A plus de révélations On nous a habitué A ce que A ce qui va A beaucoup de difficultés Et qu'on est toujours Quelque chose De très Très Cliffhanger-esque Je ne suis pas sûre Que ça se dise Mais bon On a toujours Des révélations Des retournements De situations Là Il ne me semble pas Qu'il y en ait eu Tant que ça Le récit S'est déroulé Parfaitement On est plutôt Dans une quête Donc il est assez différent Des deux autres Je trouve On est dans une quête Pour retrouver des anneaux Des anneaux Qui vont conférer Des pouvoirs On en apprend Un petit peu plus Sur les origines De la famille De Kiva Des personnages Qui l'entourent Donc Ce troisième tome Est assez Obligatoire Pour comprendre En fait Toute l'histoire Mais c'est vrai Qu'il est assez différent Des deux autres Mais bon Voilà Je me rappelle Avoir beaucoup aimé Mais c'est vrai Que tous les détails Ne me reviennent Absolument plus en mémoire Et donc J'ai terminé aussi L'Empire des Cumes Avec ce troisième tome Et comment vous dire L'Empire des Cumes Ça a été Une excellente lecture Le premier Et le deuxième tome Avaient été Des coups de coeur J'avais adoré Le world building Vraiment Je J'adorais Tout ce qui était Autour De ces îles Qui coulaient Petit à petit A cause de la magie d'os La magie d'os C'est l'empereur Qui avait mis ça en place Il prélevait Il y avait une cérémonie Où on prélevait Un morceau d'os Derrière l'oreille Des enfants Ces morceaux d'os C'était utilisé Pour créer Des préceptes Je crois que C'est le nom Que Qui était donné A ces A ces chimères Donc c'était Ces bouts d'os Qui leur donnaient La vie Mais qui Affaiblissait Le porteur Du bouts d'os En fait On prélevait Une partie De la vie De la personne Qui avait donné Cette os Pour donner Vie au précept Et ça les affaiblissait Jusqu'à ce qu'ils meurent Donc voilà C'était quand même Asse particulier On avait Lynn Qui Était la fille De l'empereur Qui Était assez étrange On ne savait pas trop Ses origines Son histoire Etc Et dans ce troisième tome On en apprend un peu plus Sur justement Cette Cette particularité Pourquoi les îles coulent On comprend D'où ça vient On comprend Exactement Ce qui se produit Et voilà Ça a été Très mûrement Réfléchi Je pense Par l'autrice C'est Très bien fait Puisque Encore une fois Tout est logique Tout est relié Tout Tout est Parfaitement imbriqué Donc J'ai beaucoup aimé C'est pas un coup de coeur Je crois que c'est le seul tome Qui n'a pas été un coup de coeur Peut-être parce que C'est la conclusion Et que j'étais triste De ne plus être Dans ce Dans cet univers C'est pas un coup de coeur J'ai passé un très bon moment Je me suis parfois inquiétée Pour les personnages Peut-être que je la relirais Parce que C'est vrai que j'ai dû Avoir Quelques défaillances On va dire Au niveau de la compréhension Parce que Si vous voulez Entre le premier et le deuxième tome Il s'est écoulé peu de temps Mais entre le deuxième et le troisième tome Je crois qu'il y a eu Peut-être deux ans et demi Donc c'est vrai que Quand j'ai repris Ma lecture Je n'arrivais plus trop à Me replacer des personnages Autant Lynn c'est bon Jovis c'était bon Et vous voyez Je me souviens encore des personnages Alors que D'habitude Les noms des personnages Pour moi Jamais Mais il y en a certains Comme Sable Qui apparaissait dans les premiers tomes Qui changent de nom En cours de route Et ben Je vous avoue Que je ne savais plus Qui était qui Qui était quoi On a d'autres personnages Qui viennent se rajouter D'autres personnages aussi Qui étaient avant Mais qui n'avaient pas Une place très importante Qui prennent un peu plus de place Voilà Donc c'est quand même Un univers assez complexe Et ça a peut-être joué En ma défaveur Qu'il y ait autant de temps Entre le 2 et le 3 Même si Au bout du compte J'ai passé un très bon moment Et j'étais très contente D'avoir fini cette saga Et pour finir Je vous parle de L'étoile du soir De siècle Valban Je l'ai lu En prévision de ma rencontre Avec siècle Aux imaginales Parce que je ne savais pas Si j'aurais fini Plein ciel Et bien sûr Je n'avais pas fini Plein ciel Donc je me suis tournée Sur son premier roman Qui est un roman Très très court Franchement En e-book Je crois qu'il faisait 121 pages Donc en livre Il doit être très court J'en avais entendu Beaucoup de bien Je sais que Manon Vibration littéraire M'en avait déjà Beaucoup parlé Avant Montreuil Je n'étais pas Allée voir l'autrice Parce qu'à ce moment là Je n'avais pas lu son livre Mais je me suis tournée Sur l'étoile du soir On est dans un roman Qui est plus ancré Dans la réalité On n'est pas comme Dans plein ciel On n'est pas dans un Dans de la fantaisie On est dans un roman Alors ethnique Non mais Social Culturel On va suivre Une petite fille Qui vit sa vie Qui a une grande soeur Qui est adulée Je ne sais plus Où ça se trouve Je ne sais plus Si ça se passe en Inde On est dans une famille Très pauvre Où la mère Travail Où Donc la soeur De la jeune fille Aide sa mère Sa soeur Va bientôt se marier Voilà La petite fille A toujours jalousé Sa soeur En disant C'est toujours La plus belle La plus jolie La plus intéressante Elle va se marier Tout le monde Lui tourne autour Sa mère Voilà Elle est absolument Conquise par sa soeur Elle ne parle que de sa soeur Etc Alors que la petite fille Elle va tous les jours A l'école A de très très bonnes notes C'est la première de sa classe Mais voilà Dans cet univers là L'éducation Et ça va être le coup de massue Pour cette petite fille En se disant Il va falloir que j'aide ma mère Plutôt que d'aller à l'école Voilà Tout son monde va en être bouleversé Elle va en vouloir D'abord à sa soeur Pour finalement se dire Elle va mourir Donc je ne peux pas lui en vouloir Ce n'est pas possible Et puis il va y avoir D'autres éléments Dans la montagne En revenant de l'école Elle va retrouver Elle va trouver Deux petits tigres Abandonnés Deux bébés Abandonnés par leur mère Qui ne revient pas les nourrir Donc ils commencent à mourir de faim Un tigre qui est Plutôt vaillant Et un autre tigre Qui ne veut pas manger Et qui se laisse mourir Et elle y voit un parallèle Avec sa vie Ce tigre vaillant Fort et puissant Qui pourrait la représenter elle Et cet autre tigre Qui est en train de se laisser mourir De tristesse De désespoir De je ne sais quoi Et qui pourrait représenter sa soeur Et elle va tout faire Pour aider ces tigres Quitte à s'attirer pas mal de soucis A l'école etc Et voilà C'était une très belle histoire Je n'ai pas pleuré Je sais que beaucoup Ont été émus par cette histoire Je n'ai pas pleuré Ça même Une petite boule dans la gorge On parle du deuil On parle de la mort On parle de Des responsabilités de chacun Il y a pas mal de thèmes Sur une courte histoire C'était très poétique C'était très beau C'était une histoire Toute simple Mais extrêmement jolie Donc je vous recommande Si vous avez l'occasion De le lire Il ne va pas vous prendre Très longtemps à lire Et c'était plutôt agréable C'était triste C'était joyeux C'était beau C'était C'était émouvant Mais je n'ai pas pleuré Je suis fière de moi Voilà Écoutez J'en ai terminé Avec cette vidéo Merci de l'avoir regardée Jusqu'au bout N'hésitez pas à me dire En commentaire Si vous avez lu Un de ces livres Ce que vous en avez pensé Et moi en attendant Je vous fais des gros bisous Je vous souhaite Une très bonne journée De très bonne lecture Je vous dis à très bientôt Bonne nouvelle vidéo